Ça dirige et ça conseille. Ça peut être les études, ça peut être le travail, ça peut être les métiers, ça peut être la profession, que ce soit celle qu'on abandonne ou celle dans laquelle on devrait aller et qu'on ne sait pas dans quelle direction aller. Moi je suis là, j'ai en général 80% de réussite. Les 20% c'est quand, je ne sais pas comment vous expliquer, les 20% c'est quand les gens sont impatients et voudraient qu'on leur prédisse les choses vite. Ça ne peut pas être vite. Donc vous vous laissez un peu entraîner par eux. Entraîner jamais. Non parce qu'ils vous mettent un peu la pression. Ils ne me mettent pas la pression. C'est moi qui suis sûre de ce que je fais et je vais leur dire, écoutez, ça n'arrivera pas tout de suite, il faudra attendre. Oui mais donc ce n'est pas vraiment un échec. Non, ce n'est jamais des échecs. Simplement que vous ne reportez à plus tard. Mais des fois monsieur, je vais vous dire quelque chose, la voyance aussi c'est un feeling. Des fois vous l'avez avec quelqu'un et des fois vous ne l'avez pas avec quelqu'un. Oui parce que tantôt vous parlez, vous aussi vous êtes dans la dualité parce que tantôt vous parlez des cartes. Tantôt vous parlez de la voyance. Mais les cartes c'est la voyance monsieur. Oui mais il y a des gens qui peuvent très bien tirer les cartes sans être voyants. Ils regardent simplement la signification. Mais c'est être voyant. Le jeu que vous proposez, ça ne sera pas forcément à des gens qui ont des dons particuliers. Monsieur, la voyance qu'est-ce que c'est ? Ah oui voilà, c'est une question de définition. Qu'est-ce que c'est que la voyance ? Ça voit les choses. Oui. Donc on les voit avec les cartes. Voyante. Et je suis cartement sienne. Donc voyante, clairvoyante et cartement sienne. Donc la voyance qu'est-ce que c'est ? Ça voit les choses dans les cartes. Ça voit l'avenir dans les cartes. Ah oui. Voilà monsieur. Mais vous n'êtes pas nécessaire... Vous voyez dans les cartes d'autres choses que ce qu'il y a dans les cartes. Je veux dire, c'est pas simplement la définition de base de la carte. Non, vous avez raison. Ça va réveiller des choses. Bravo, bravo. Je comprends ce que vous voulez dire. Vous voulez dire, est-ce que c'est des fois ce qu'on voit par écrit ou est-ce qu'il y a un autre ressenti ? Oui, il y a de la médiumité, il y a de l'interprétation, il y a du ressenti, il y a du feeling et il y a, et je ne vais pas vous mentir, de la psychologie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui, quand ils vont utiliser votre carte, votre jeu, ne pourront pas apporter tout ce que vous apportez au jeu. C'est-à-dire ? Je ne comprends pas votre question. Il y a des personnes qui n'ont pas les dons qui leur permettent de compléter le jeu de cartes. Tout à fait. Peut-être qu'ils l'ont avec un autre jeu, peut-être qu'ils l'ont avec eux-mêmes, mais moi je l'ai avec moi-même, ma personnalité et mon propre jeu. Par exemple, regardez, monsieur, c'est ça que je voulais vous dire. Dans mon jeu, j'ai créé la carte de l'homosexualité. Ah bon ? Vous avez des gens qui se paxent. Vous avez des gens qui sont dans l'homosexualité, ils sont homos. Eh bien, je le vois avec mes cartes et je vais vous la montrer. Quelle est la carte que vous avez décidée de correspondre avec l'homosexualité ? Pour l'homosexualité, je vais vous la montrer tout de suite. Là, voilà, je vous la montre. J'ai mis deux hommes et j'ai mis deux femmes. Donc vous avez un tarot qui a plus de 22 cartes. Bravo ! Donc, pourquoi j'ai mis cette carte d'homosexualité ? Parce que j'ai des homos qui viennent m'y voir, qui n'osent pas en parler aussi. Et d'autres qui vivent en couple. Mais cette carte, elle ne va peut-être pas ressortir dans le tirage ? Je fais tout le jeu. Ah bon ? Mais oui. Ah bon ? Toutes les cartes vont jouer un rôle ? Mais exactement, ça dépend comment elles sont placées. Vous les lisez en diagonale, en longueur, en largeur. Eh oui, les cartes, ça s'apprend, monsieur. Vous avez une façon particulière de travailler. Donc vous mettez toutes les cartes que vous avez. Et 22, 26, combien il y en a ? Je ne sais pas, 28. Il y en a 26. Et si ces cartes-là sont positionnées, par exemple, avec imaginé ? Donc tout le tapis, là, est rempli de cartes, en fait ? Voilà. Oui, c'est ça. J'ai connu une dame qui faisait ça, oui. Mais c'est rare, quand même. Monsieur, il y a des gens qui attendent. Il y en a encore pour le temps ? Non, non, encore quelqu'un. Ça me fait plaisir. Regardez si quelqu'un attend. Non, mais j'ai marqué. Ah oui, d'accord. Alors, vous voulez me dire quoi ? Non, je dis que vous avez une façon de... Votre tirage consiste à, par exemple, vous consiste à étaler les 26 cartes devant la personne. Et elles seront étalées, évidemment, dans un ordre qui est particulier. Comme un livre, comme une lecture. Et donc toutes les cartes vont vous parler. Elles vont ressortir et elles vont me parler. Alors que beaucoup de vos collègues, eux, ils ne sortent que quelques cartes. Ils ne travaillent que sur ces cartes-là. Chacun fait comme il veut. Mais moi, ça ne me plaît pas. Ce n'est pas ma méthode. Voilà, c'est ça. Si on a un jeu complet, il doit sortir complet. Et c'est comme une histoire. Donc vous faites mélanger le jeu par le client, c'est ça ? Absolument. Moi, je le bats. Voilà, comment vous faites au début ? Le client, il va couper. Il coupe en deux. Et après, on étale. Et après, on étale. Alors imaginez, par exemple, que cette carte de homosexualité, elle sort avec cette carte noire. Ça veut dire que ce monsieur... Ça veut dire juste après, juste avant, enfin... Ça dépend avec, à côté ou en dessous. Oui, d'accord. Par exemple, il va me sortir cette carte noire avec l'homosexualité. Ça veut dire que c'est un homme. Il est homosexuel. Il voudrait en parler à ses parents. Il a des peurs. Je vais mettre après, par exemple, l'étoile. Je vais lui dire, monsieur, que vos parents vont accepter et ils vont vous accepter tel que vous êtes. S'il me met une mauvaise carte, en plus, je vais lui dire, écoute, c'est pas le moment que t'es-toi parce qu'ils ne l'accepteront jamais. Vous voyez comment ça se lit ? Je comprends. J'arrive. D'accord. J'arrive. C'était entendu. Écoutez, je vais vous laisser. C'est intéressant. J'étais ravie. Non, non, c'est très... C'est intéressant.